bonjour youtube bienvenue à vous pour ce Celtic Hour numéro 86 j'ai regardé mon ancissage parce que je me rappelais plus du jeu bah déjà j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va tester un nouveau jeu mais je vais vous expliquer comment on a eu le jeu parce que c'est important donc Tomichaz m'a donné un site qui s'appelle leur kit sur lequel si vous êtes streamer ou streamer vous pouvez vous rendre créer un compte pardon c'est gratuit et le principe en fait c'est de pouvoir faire des demandes de clés sur certains jeux et certaines plateformes plateforme je vais y arriver en rapport à votre nombre de viewers à votre moyenne de vue etc etc donc je fais un petit tour dessus il s'avère qu'on a quand même grâce à vous accès à quelques jeux du fait des follow sur la chaîne youtube et de la chaîne twitch ça sert vachement mine de rien donc voilà on va essayer de travailler ces deux supports un peu plus on va compter sur vous pour vous follow sur les chaînes youtube et twitch ça va être de plus en plus important je vais essayer de le rappeler régulièrement et grâce à vous bah on aura accès à plus en plus de jeux donc voilà aujourd'hui on teste the world steel stands un jeu qu'on a récupéré via leurs kits et on va le tester slash le faire aussi parce que pour le le bon déroulement en fait des tests vous avez certains développeurs qui donne des conditions et donc là en fait eux ce qu'ils aimeraient c'est pas une obligation mais ce qu'ils aimeraient c'est qu'on fasse au moins le jeu deux fois puisqu'apparemment il ya deux fins et après qu'on leur fasse un petit compte rendu sur sur steam voilà comment ça va se passer le jeu pour le coup est en anglais uniquement voilà il n'y a pas d'autre chose vous me dites si le son du jeu est suffisamment fort ou pas ce que je veux pas le régler plus ou alors il faut que je mette sur une autre sortie mais voilà il n'y a pas de gestion de son ou autre chose ou alors je baisse un peu ma voix j'ai pas trouvé comment le son est à fond donc vous me direz si ça va ou pas et puis je baissais un peu ma voix voilà donc le jeu est full anglais on est parti premier jour donc de ce que j'ai compris c'est qu'on devait survivre dans une une ville avec des murs fermés ok on a une mécanique où les yeux vont on va cligner des yeux on peut le faire volontairement dormir j'ai toujours des choses à faire alors c'est parce que je voulais faire read ou là il y a une partie sur vert récupérer du pain check on the writer donc aller vérifier l'écrivain check on the orphan aller voir les orphelins salut chéri est ce que tu peux visiter les voisins pour moi aujourd'hui visiter à les rendre visite ne reste pas la maison trop long temps you go have some fun and go have some fun love you mom ok donc en gros on doit aller maman n'est pas à la maison on entend quelque chose alors Kowloon Wallet City c'est là où on est a modern marvel of urban resilience in 2024 donc ça se passe chez nous dans une ère où les villes sont définies par leur technologie par leur prouesse technologique Kowloon Wallet City a été redéfinie non redéfinie living urban ça a redéfini en fait la vie en ville de ce que je peux dire integrating cutting edge innovation into the historic structure donc en gros il y a des trucs des bâtiments historiques despite its story past donc en dépit de son histoire passé la forteresse urbaine has not only embraced the digital edge n'a pas seulement fusionné avec l'âge de digital but also become a symbol of resilience and progress donc c'est aussi devenu un symbole de progrès et alors résilience je sais pas comment le traduire en français mais ça se comprend aujourd'hui it's both safe of the art smart infrastructure en gros eco-friendly building harmonious blend of home news donc ouais il y a des trucs d'art state of art donc c'est une ville d'art des infrastructures intelligentes des bâtiments eco-friendly et c'est harmonieux entre le en gros c'est une harmonie qui est mélangée entre le vieux et le nouveau clune world city transform is shining example of what you can be achieved through visionary planning and rentless determination en gros c'est un peu la ville du futur alors en revanche on va tester parce que le but du jeu c'est de tester la mécanique contrôle move tracklist print run interact ok donc on a pas le moyen de on a moyen de courir mais ça s'arrête là et on a on peut pas revérifier les va t'en je dois pas l'embêter plus ça doit être l'écrivain on entend une machine à écrire ok donc on a une mécanique où il cligne des yeux automatiquement goaaal c'est toujours le 102 alors graphiquement c'est plutôt sympathique what the fuck on peut pas toquer à toutes les portes il y a quelque chose qui s'est passé mais j'ai pas capte oh j'ai eu super peur mais c'est les vêtements qui sont étendus ok on va aller voir ce qu'il se passe là il y a plein de portes voici le pain que ta maman a commandé voici le pain que ta maman a commandé maintenant je dois aller voir les orphelins ok je rappelle que que c'est un jeu c'est vrai que j'ai pas dit mais c'est un jeu indépendant on ira voir à la fin du test le dev et un petit peu l'histoire comme on a dit qu'on faisait sur les nouveaux let's play enfin les nouveaux tests toc toc i should go home ok bon les orphelins habite au fond le boulanger habite en bas l'écrivain habite en haut pour l'instant rien de bien fou un petit peu oppressant quand même maman n'est pas à la maison mais on entend l'écrivain et là je suppose que je dois dormir je me sens fatigué i'm feeling sleepy ok jour numéro 2 read parfait c'est la même chose aller chercher le pain vérifier le l'écrivain allez alors euh salut chérie auntie younging donc la tante younging m'a dit told me you got out of house m'a dit que tu étais sorti de la maison aujourd'hui keep it up donc continue comme ça the fuck il s'est passé un truc continue comme ça j'ai entendu quelque chose out at night so please take care of yourself donc j'ai entendu quelque chose la nuit dernière fais attention à toi on va aller voir l'écrivain qui est toujours ici les petits flashs qui qui bloop là ça a tendance à faire peur on entend plus l'écrivain je dois rester ok donc il écrivait il y a quelque chose qui vient de se passer et il écrit plus on check toujours les autres portes on sait jamais ça va le son est pas trop mal je compte sur vous hein parce que j'ai pas trop de retour parce que j'ai pas trop de retour Derry I think you should check on the writer I hear the scruff ok donc tu dois aller encore vérifier le faudrait que tu ailles voir l'écrivain j'ai entendu du bruit un peu bizarre on ira pas aller se coucher tout de suite on va aller voir l'écrivain encore une fois maintenant il n'y a pas d'endurance on peut courir ok je devrais rester à l'écart pute les orphelins sont au fond toujours personne je devrais rentrer à la maison en fait dans ma maison on entend l'écrivain et là on a une pièce où normalement il y a notre maman maman n'est pas à la maison bon jusque là tout va bien je vais boire un petit café n'hésitez pas à me faire une part là même en français oh là il y a du brouillard on dirait n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de vos idées ou autre chose maman n'est pas à la maison toujours la même chose I've got to go off somewhere today ok je dois partir aujourd'hui quelque part bisous maman pas sympa l'ambiance un petit bug graphique ici on l'entend toujours pas le frérot un you hear a faint dripping sound you hear a faint dripping je crois que c'est la ok what the fuck j'ai cliqué en même temps pour qu'il y ait une des yeux je me suis chier dessus apparemment on entend des petites gouttes tomber ah c'est bien il y a de plus en plus de brouillard on va aller voir en bas allo bonjour tu reviens aussitôt chéri ah je n'ai plus de pain pour aujourd'hui but here's some haven't taken any donc en gros dit il y en a peut-être quelque part ah mais t'en a pas pris aujourd'hui ah je suis désolé ça doit être à cause de mon amnésie ok donc on sait pas trop qui c'est mais il y a pas de pain sa mère elle commande du pain toujours la même personne et là il y en a pas alors je suis pas obligé de cliquer pour cligner des yeux ça se fait tout seul vous avez le petit oeil qui se qui se ferme je vais essayer de cligner des yeux en même temps que le jeu toc 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 y'a personne je dois rentrer à la maison I should go home je devrais plutôt I should hop pour l'instant pretty easy on a un début d'histoire qui se lance c'est pas mal du tout n'hésitez pas à partager le live pendant qu'on fait ces démos je vous referai évidemment comme d'hab le résumé salut tu as bien dormi aujourd'hui on se voit bientôt bisous maman et c'est de l'anglais facile maman n'est pas à la maison c'est toujours les mêmes tâches aller chercher du pain vérifier comment va l'écrivain rien rien du tout I should stay away bon on va rester dehors y'a un papier une coupeur de journal là alors y'a un fantôme au milieu de la route go on sign je sais pas si y'a un truc à décrypter ok alors qu'est ce qu'elle nous raconte de beau elle est encore marteau salut je n'ai pas de pain pour toi aujourd'hui je me sens pas très bien non I don't really feel myself je me sens pas moi même aujourd'hui désolé ok à la base je veux juste aller chercher du pain j'avoue que la ville elle est genre enfermée d'ailleurs comment on fait pour se barrer de ce coin là toc toc les orphelins il y a ah la vache j'ai pas eu peur je me suis littéralement chier dessus oh putain je m'attendais pas à cette connerie là ça va bien se passer en plus j'ai même pas vu ce qu'il y avait tellement j'ai eu peur le bpm il est monté à 116 sa quête elle va gérer les clips je pense c'est le bordel qu'on a vu sur la coupure de journal là ah ça va what ? allo ? what ? oh ah mon perso il est tombé par terre j'ai glissé chef oh le flip sa mère allez on va aller dormir hein je sais pas si elle a clippé le sac ma visa jour 5 ah bah alors là on a même plus de mot de sa maman c'est calme j'ai pas eu peur hein ? attends mais la portée j'ai peur j'ai peur haha open ? je vais se cacher ? oh bah open hein j'ai peur j'ai peur oui oui ok bon il a peur on peut pas prendre un objet pour aller les défoncer pour que j'ai moins peur il y a de quoi faire à bouffer hein nah nan j'ai pas l'impression que j'ai plus sleep allez sleep it off hein ? homicide on the loose ending 2 there must be a better way what the fuck series of gruesome murders worries citizens of Kowloon series of gruesome murders donc il y a une série de meurtres qui inquiète les gens de la ville de Kowloon il y a plusieurs trucs en haut là euh killer still in a large notorious Hong Kong enclave donc euh killer still ah le tueur est toujours en fuite en large in notorious Hong Kong alors contact local police a string of brutal murders has rocked the density si tu veux donc il y a une vague de meurtres brutal qui atteint la population de Kowloon city laissant ses résidents dans la peur les autorités semblent scramble to happen donc ils ont du mal à appréhender l'assaillant euh dans l'espace d'à peine une semaine 6 individus ont été retrouvés morts dans le labyrinthe des couloirs de la ville de Kowloon city chaque victime euh ont été lacérés par des morceaux de métal euh et de rouille euh les meurtres qui appear to be linked les meurtres qui d'apparence semblent être euh liés I've sent ont envoyé une vague de panique euh to twenty-kint community à travers la communauté où il y a euh where whisper of shadow figure and the pole have been come and rampant ou en gros il y a des gens qui entendent des des murmures d'ombre euh donc voilà ça a rendu les gens fous donc là on a un, deux, trois, quatre, cinq il y a six trucs en haut et on a une fin sur six start day one ok donc là on a déjà fait une fin ah j'ai toujours des choses à faire on va tester un truc ah j'ai toujours des choses à faire donc on peut pas dormir tant qu'on a pas fait nos choses dans quel sens il faut les faire ? get bread ah j'étais pas vie depuis un moment facile le pain que ta maman a commandé prends soin de toi les orphelins on les a jamais entendus l'écrivain nous a envoyé chier une première fois get bread on va essayer de faire dans l'ordre je sais pas si c'est un impact va-t'en ah oui il y a quelque chose qui est tombé là on est d'accord depuis tout à l'heure j'entends des bruits les orphelins c'est bizarre bizarre I shouldn't bother them any longer je vais peut-être pas les embêter plus longtemps ok bon ça va rien faire de plus je crois que je suis bloqué ah mon perso a bugué day one mince il y avait quelque chose là ? on l'a vu ? on est d'accord ? il y avait quelque chose dans la porte j'ai l'impression qu'il y a des entités à à voir ? ou alors c'est un bug mais j'ai cru voir quelque chose ok faut pas aller là je me bug à chaque fois ici il y a le ballon peut-être qui gêne ? je vais encore faire des choses désolé mais bon j'ai encore des choses à faire j'ai encore des choses à faire j'ai essayé de voir s'il y a pas un il y a plein de petits bruits on dirait qu'il y a plein de trucs à à voir on va arrêter de passer là-bas oups il y a juste cette zone là qui bug donc là concrètement il m'aurait tué le... est-ce que tu crois que je peux dormir ? non je trouve j'ai des choses à faire à l'intérieur on... on a pas le droit de dormir tant qu'on a pas tout fait là il y a rien va t'en ! il y a des sons il y a plein de trucs bizarres hein il y a une lumière rouge là je t'ai pas vu depuis des jours fais attention à toi vas-y le pain que t'as vraiment à commander je devrais rentrer à la maison en fait on peut pas vraiment faire grand chose par contre s'il y a autant de faim pardon c'est pas là j'ai l'impression que là on fait vraiment le truc basique vous voyez par contre GG les jumpscares hein alors on retourne on prend le papier ah on a vu un truc courir là-bas ah oui d'accord il y a un bordel qui... ok maintenant qu'on connait le jeu entre guillemets qu'on a fait la faim normale parce qu'on peut pas faire autre chose on a peut-être la chance de pouvoir faire ça autrement est-ce que c'est dans un ordre différent le pain, l'écrivain, les orphelins on va aller faire le pain i think you should check on the writer i heard scuffle bla 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 voici le pain donc là on va aller voir l'écrivain et là on entend plus écrire je me suis cassé la figure pardon personne je dois rester tranquille je dois rester tranquille est-ce qu'on peut retourner voir celle qui donne du pain pour lui dire hé en fait on entend pas grand chose back again i've missed you too come back again tomorrow et je ferai plus de pain ok je peux pas l'embêter plus longtemps je ne devrais pas l'embêter plus longtemps petit pop du truc là bas les orphelins donc je pense qu'il y a pas mal il y a peut-être trois histoires liées eux les orphelins je peux pas je devrais rentrer à la maison ok par contre on a pu parler deux fois la dame du pain là enfin je suppose que c'est une dame il n'y a pas de c'est vrai que c'est con hein mais je dis je dis que c'est une dame je dis que c'est la dame du pain mais il n'y a pas de voix mais par défaut je sais pas c'est marqué get bread alors fais attention à toi on peut pas fermer la porte ok bon bah on a un truc un peu différent on va dormir pas mal ces petits joindés là ça fait du bien j'ai dû partir quelque part on va aller chercher le pain en Prumps oh on l'a vu il y avait bien quelque chose là ça a pété des câbles tu reviens déjà euh j'ai plus de pain mais let's hear some euh tu n'en as pas pris aujourd'hui désolé mais ça doit être mon amnésie je vais pas les reparler ok bon ce qu'on entend c'est je suppose qu'ils appellent le tueur non faut les faire le faut pas les faire eux faut les faire le à quoi sert ce ballon là je suppose qu'il faut le faire dans l'ordre l'écrivain il y a personne vous entendez des gouttes je devrais rester à l'écart ok je pense qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas là le brouillard s'installe de plus en plus t'es plus en plus je parle maintenant allemand partout c'est les stress et eux il y a strictement rien avec ces petits cons je devrais rentrer à la maison bah oui mon pote est-ce qu'on peut pas retourner voir la dame c'est pas une dame enfin j'en sais rien salut encore have you checked on the boys down the street I'm worried he hasn't closed his windows ah ah hello Derry you are so sweet always looking for an old granny ah c'est bien une grand mère I be ok you go home now it's not good to be out fais attention ok donc I shouldn't border them any longer donc on est retourné ici on peut pas sauter apparemment elles ont pas fermé leurs fenêtres I shouldn't border them anyway donc ça veut dire que je peux peut-être parler ou taper aux portes plusieurs fois aux trois protagonistes pour avoir toutes les interactions là elle a dit en gros ça je vous ai pas traduit elle a dit il faudra aller voir il faudra aller voir les orphelins ah regardez là tu tapes à la porte et il y a quelqu'un ici voilà on l'a vu elle a dit c'est gentil de prendre soin de la grand mère et des jeunes ok donc maintenant là on a fait un peu plus que la dernière fois let's go to faire dodo bienvenue à vous sur le lave et bienvenue pour ce Celtic Hour 86 euh t'as bien dormi aujourd'hui ma couille ? ouais 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 bien tranquille merci vraiment on va pas prendre le journal pour voir il y avait quelqu'un là en bas comme d'hab c'est un machin qui nous suit salut chéri est-ce que tu as vérifié comment vont les garçons en bas de la rue ? euh j'espère qu'ils vont bien on va aller voir les garçons en bas de la rue on prend pas le journal on va voir si ça fait quelque chose les garçons ? et oh ah la la j'avais oublié que c'était là enfoiré jeu de con hein qu'est ce que c'est 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 ? mais j'ai pas check l'écrivain ça m'a validé est-ce que tu as peur chéri ? c'est ok j'ai du pain maintenant je suis juste derrière la porte I'm right next door so don't fret je suis juste derrière la porte donc n'aie pas peur j'avoue que j'ai pas compris pourquoi elle dit ça elle dit tu as peur n'aie pas peur je suis juste là derrière mais par contre y'a personne qui sort la nuit hein et pourquoi ? je suis pas allé voir l'écrivain rien du tout non je devrais pas et je devrais rentrer je devrais pas rester et je devrais rentrer ok si on prend pas la copure de journal qui nous dit qu'il y a une... oh 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 Wow 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 ! Ok, ok. Je vois toujours rien là. Je me suis fait agresser, j'ai l'impression que si je me fais taper dessus... Ouais. J'ai fait toutes les interactions. Je prends pas le journal. Je fonce faire dodo. Et normalement, c'est le jour où c'est fini là. Quelqu'un va toquer à la porte. Ah, on entend à nouveau le... C'est calme. On entend à nouveau l'écrivain. Ça va toquer à la porte. Ah, je me demande si grand-mère va bien. D'accord, on a des nouvelles choses. Le papier est blanc. Ah oui. J'ai peur. Toc toc. J'ai peur. Bon bah fallait se coucher, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. J'ai dormi. J'ai dormi. Ah, body found weeks later in estate. Encore un nouveau corps. Tellement de pain. Fin numéro 6. Bridge drive detained for questioning. Contactez la police locale. That this is identified as a middle age man believed to have been missing for several weeks. Apparemment, le corps qui a été identifié correspond à un jeune homme d'âge moyenne qui a été absent pendant plusieurs semaines. Il a été retrouvé au fond d'une pièce obscure à la vue et à la description de l'environnement. Rempli avec du pain. La police promptly took a custody to local bridge giver to bread giver. Ah ok ok. La police promptly took in custody the local... Ah en gros ils sont allés demander à la dame, enfin à la personne qui donnait du pain, bread giver, et elle plaide innocent. The bread giver, donc la personne qui donne du pain, whose name has not been released by authorities. Donc le nom n'a pas été donné par les autorités. Déni veillamment ou violemment, vehemently, donc avec puissance. Qu'elle n'est pas en gros impliquée dans le crime. Qu'elle est innocente et qu'elle est claiming ignorance of the body presence. C'est qu'elle savait pas du tout qu'il y avait un corps derrière. Donc là c'est la fin avec la grand-mère j'ai l'impression. Alors ils ont dit qu'il n'y avait que deux fins. Excusez-moi juste un instant. Puisque j'ai la page Lurkit pour être sûr. Je vais juste regarder ça à ma propre discrétion. En gros quand on submit content... Special instruction. Ok, pour cette revue nous apprécierons que vous... You can attempt the game at least two times. To unlock two different endings. And also leave a review on our steam page. Thank you. Ok. Moi ce que je vous propose... Ce serait d'arrêter le test ici. 43 minutes. Ou on essaye de se refaire une autre fin. Ok. Par contre ça a l'air d'être complexe. Si on allait voir les orphelins en premier à chaque fois. Ok. Il n'y a pas la fin avec les orphelins. Là on a la fin avec la grand-mère. Il y a l'écrivain. La fin 6. Alors attendez. Comment on fait sur... Sur Steam. Pour avoir... Des succès. Success Team. Il y a 6 succès. Euh... 2, 5, 6. Succès généraux. Toutes les fins. Moi j'ai débloqué la fin 2 et la fin 6. Si seulement tu avais plus d'aide. Euh... Ah la première fin c'est... Libre. Enfin. La troisième fin c'est... Tu peux toujours l'entendre taper. Et la quatrième fin c'est... Ecoute... Euh... Attentivement. Euh... Voilà. Donc là vous avez plusieurs fins pour le jeu. On resume. Ok. Et la grand-mère avec le pain. Euh... On va faire un petit résumé et je pense qu'on va arrêter euh... Enfin on essaye encore une fin. Allez. Je t'ai pas vu depuis longtemps. Fais attention à toi. Il y a plusieurs jours. J'ai toujours deux. Euh... On a dit qu'on faisait... Là il y avait quelqu'un. Les petites apparitions comme ça. C'est un truc de fou eux hein. On fait euh... Oh ! J'ai mis un shoot avec la balle. C'est magnifique. Donc là l'écrivain n'écrit plus. Et là il dit il fallait voir l'écrivain. J'ai entendu quelque chose. Ah... En fait il n'y a que trois portes interactives dans le jeu. Pour les trois personnes. Il y a quelqu'un qui ferme une fenêtre. Je ne sais pas ce que c'est. Ah... En fait il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Je ne sais pas si c'est des triggers qu'on fait. On va passer là. Les orphelins. Oh attends. Je vais essayer un truc. Ah bah là... Elle a disparu la bobolle. Elle a disparu. Et ils vont me dire... Ah non il n'y a personne. Bouh. Non c'est pas maintenant. Ah... Plus les journées passent plus le brouillard s'intensifie. On va aller voir la grand-mère à chaque fois à la fin. You heard faint dipping sound. Ouais ok. Ok je dois rester à l'écart. Salut ! On savait que tu étais là. Ah je sais comment on faisait... Shifter tab. C'est bon. Ah parfait. J'ai trouvé comment on avait le... Comment on a le raccourci. Ok. Ça c'est rien du tout. J'ai pas assez de pain. Ça n'a pas pris aujourd'hui. Ça doit être mon amnésie. Ça en a fait tout le monde. Et si on n'arrive pas à faire une autre fin. Et ben... Tant pis. Jour 4. Euh non. Les orphelins d'abord. Ah normalement on va y avoir l'autre. Ah non. Non. Personne. Bouf. Voilà on l'a eu. On s'est pas fait chier dessus. Je dois pas les embêter plus que ça. Il y a un truc qui nous court après. Et à chaque fois on meurt à la fin. Je devrais rester à l'écart. Il y a l'autre qui va arriver. Ah non. Bouf. Et la dame du pain. La grand-mère. Maintenant on sait que... Ça se trouve vu qu'elle est... Ah il y avait quelque chose dans... Vu qu'elle est marteau. Salut chéri. Mon cher. J'ai pas de pain aujourd'hui. Je me sens pas très... Un bruit très chelou. Ah. Hop on l'a vu là. Et là à chaque point on se fait assommer. C'est bizarre hein. Le truc c'est que les interactions sont limitées. Ouais je veux pas les embêter plus. L'écrivain c'est pareil. Il y a que la mamie où on peut euh... Hop on va quand même prendre ça. Je vais rentrer à la maison. Dodo. Jour 5 c'est la fin. C'est calme. C'est calme. Si on attend un peu. Et qu'on ouvre pas. Est-ce que ça fait quelque chose ? Si on attend un peu. Là typiquement on a rien d'autre à faire. Et on peut pas dormir donc on est obligé d'aller euh... Open. J'ai peur. Ok. Là on a plus d'interaction. La seule interaction qui nous reste c'est aller se coucher. Et là on est mort. Ah... Killer Hong Kong. On l'a déjà faite celle là. Ok. Ah ! Il y avait un point d'interrogation quelque part. Merde le con. Bon écoutez. On va arrêter le test ici. On va aller faire un tour sur euh... La page leur kit. Euh... Est-ce que je peux... Oui je peux vous montrer ça je pense. Ça va pas gêner. Donc le jeu est en wishlist. Vous avez un lien. Que j'ai oublié de mettre. Non je vais pas oublier de mettre. Que j'ai juste pas euh... Que j'ai pas mis de raccourci. Euh... C'est surtout ça. Euh... Euh... On va regarder vite fait. Mais normalement... J'ai un lien que j'ai mis quelque part. Que vous pouvez utiliser pour me soutenir sur les tests de jeu. Où je l'ai mis. Quel con. Ah c'est là. Hop. Voilà c'est le lien qu'il y a ici. Euh... Si la démo, en tout cas le début du jeu vous a plu. N'hésitez pas à le mettre dans votre wishlist sur sur Steam. Le jeu est disponible. Donc ça a été créé par Starpixel Studio. On va aller voir. Qui c'est. Euh... Starpixel Studio. Fondé en 2023. Euh... We thought to bring... Attendez. On va faire comme d'hab. Hop. Hop. On va faire le Deep... Deep Translation là. Qui me va très bien aussi. Hop. Fondeur 2023. Nous avons cherché à rassembler des individus talentueux qui souhaitent défier le statu quo de l'industrie du jeu. Nous pensons qu'une ré-imagination de la filière traditionnelle de développement de jeu permettra d'améliorer les conditions de jeu données aux développeurs indépendants comme nous les moyens de produire des jeux vidéo de qualité supérieure. Euh... Leur prochain jeu, c'est Explore les années 1980 d'un Japon rural. Ça s'appelle Remains to the Macabre. Ça a l'air d'être très similaire graphiquement à ce qu'on a. Et j'ai déjà fait la demande de la clé. Il sort le 16 août. Euh... Ils ont... Ah oui ça c'est leur page euh... C'est leur page, c'est leur page, c'est leur page. Ah oui elle est pas mal leur page leur kit. Donc là nous on a testé Steel Wall Stands. On a Good Soup. Puzzle Dungeon. Website. Ok. Et apparemment de ce que j'ai cru lire c'est qu'ils voulaient euh... Sortir 12 jeux. Feature game. Donc ça c'est ce qu'on disait. In our story. Donc ça on vient de le lire. Ok. Y'a pas grand chose sur leur site. Qui sommes nous ? Who we are ? Bah voilà. C'est ce qu'on vient de lire en résumé. Carrière. On sait pas d'où ils viennent par contre. Our team hails from all over the globe. But we do share one community thread. We love games. Donc ils sont de partout dans le monde. Spécialisés dans les 3D. Des jeux animés. Our speciality lies in 3D anime games. Donc ils sont spécialisés dans les jeux... Bah on le voit ici hein. Les animés en 3D. Ah ils sont à Singapour pardon. We are a game development studio based in sunny Singapore. Ok donc c'est des... C'est une équipe de Singapour avec du monde qui vient de... De tout le globe. Qui sont spécialisés dans les jeux anime en 3D. Et qui pour le coup partent sur carrément autre chose. Dans le genre horreur de l'époque. Et ça marche plutôt bien. Euh... On va maintenant qu'on a vu un petit peu... Qui sont-ils ? On a d'autres jeux. J'espère avoir les clés dessus. On verra. Mais ça ce sera évidemment grâce à vous hein. Plus vous follow la chaîne YouTube. Twitch. Plus vous venez regarder les lives. Plus on aura euh... De chance euh... De choper une clé. Euh... Je vais vous montrer par exemple si on veut se faire euh... J'ai déjà fait la demande. Par exemple si on veut tester leur jeu. Tiens un goût de soupe. Admettons. Il y a des choses... Des... Des requis. Euh... Où sont les requis ? Ok bah c'est qu'il n'y a pas de requis. Mais des fois il y en a. Qu'on pourra tester leur jeu. Discord. Twitch web. Ça c'est pas mal. Donc pour revenir au jeu. Pour finir le test. Euh... On va refaire notre petit euh... Notre petit euh... Débrief. Comme on a l'habitude de faire. Donc première partie ça va être. La campagne. L'histoire. La seconde partie ça va être. Les mécaniques de jeu. Et la dernière partie. Enfin la partie suivante. La troisième partie ça sera. Les graphismes. Et les contrôles. C'est plus ou moins euh... La... Non n'importe quoi. Les graphismes. Mais la musique. Excusez moi. Et euh... La dernière partie ça va être les plus. Les moins. Comme on fait d'habitude. Donc au niveau de l'histoire. On a le site qui nous donne. Un tout petit peu d'informations. Voilà. On joue quelqu'un qui est dans une maison. Sa maman est pas là. Et tous les jours. Il doit aller visiter l'écrivain. La grand-mère qui fait du pain. Enfin une personne qui donne du pain. Il fallait chercher du pain. Et euh... Des orphelins au bout du nom. C'est tout ce qu'on a au niveau de l'histoire. Le jeu se passe dans un huis clos. Dans une ville fictive de 2024. Euh... Où j'ai bouffé le nom. Qui s'appelle Wong Klung Lang Long. Euh... On est sur un lieu qui est vraiment très petit. Pour ça que je dis que c'est un huis clos. Vu qu'on est enfermé. Pour ce qui est euh... De l'histoire bah... Suivant les actions qu'on va faire. Ca va se dévoiler petit à petit. Les mécaniques de jeu. Comme vous avez pu le constater. C'est quelque chose de très simple. C'est un jeu narratif à la première personne. Ce qu'on appelle communément les simulateurs de randonnée. Dans le type horreur. Euh... On peut courir. On peut interagir. Et basta. C'est de la lecture. Et un petit peu logique. Et suivant comment on va amener les éléments dans le jeu. Bah ça va changer la narration. Pour les graphismes et la musique. On est sur des graphismes très vieux. Très rétro. Euh... Dans les jeux d'horreur de l'époque. Après ça a bien la patte indépendante. C'est pas moche. Ca a la... La couleur d'un jeu indé. Ca a le goût d'un jeu indé. Moi ça ne me révulse pas. C'est... Bien foutu hein. Ne serait-ce que l'image d'accueil. On voit que les modélisations 3D. Ne serait-ce que de la fougère à droite. Les petits jeux de lumière sont plutôt bien foutus. Euh... Moi ça m'a pas pénalisé. Ou ça m'a pas révulsé d'avoir un jeu entre guillemets moche. Puisque quand tu pars sur un standard c'est forcément plus joli. Mais ça va avec je pense qu'un jeu trop joli. Des fois ça colle pas avec la narration. Ou ne serait-ce qu'avec euh... Les standards du studio euh... Qui veulent faire. Donc euh... Moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Les sons très bien. Puisqu'on s'est chier dessus à plusieurs reprises. L'ambiance musicale. A permis d'être sous pression. Même si euh... Tu fais une fois le tour. Entre guillemets. Tu connais la map. Mais il y a plein de petites choses à choper à droite à gauche. Avec les sons. Faut regarder au bon moment. Une espèce de bestiole qui se balade à droite à gauche. C'est assez bien foutu. Euh... Mais voilà. L'ambiance générale. Le graphisme. Même si c'est bon. En dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça colle avec l'univers. Ça me dérange pas. Mais c'est pas joli pour autant. Euh... Ce qui est sympa. Moi ce que j'ai bien. Enfin ce que j'ai pas aimé dans le jeu. Euh... Les points négatifs. Je dirais que ce serait de pas pouvoir relire les peu de coupures qu'on a. Les peu de coupures de journal. Après y'a pas d'inventaire. Y'a rien à récupérer. C'est fait pour. Mais... J'aurais aimé juste pouvoir relire éventuellement les coupures de journal. Voilà. C'est peut-être le seul point faible. On peut pas s'accroupir. Bon. On s'en fout un peu. On a tendance à des fois aussi facilement rater les jumpscares. Vu qu'on tourne assez vite la tête. Mais ça fait partie un peu du truc hein. On va le refaire plusieurs fois. Et justement dans les trucs que j'ai bien aimé. C'est que voilà. On a 6 fins différentes suivant les actions. Là j'en ai fait 2. Pour l'instant. J'ai l'impression que j'ai tout fait. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'on va essayer après. Bah de parler aux gens peut-être de... Dans un ordre différent. Là on a essayé par exemple de parler aux orphelins. On a remarqué qu'on pouvait pas passer la journée. Si on avait pas checké tout le monde. Peut-être essayer d'aller choper des objets cachés. Je sais pas s'il y a des trucs cachés. Ou regarder des portes. Ou faire un petit peu plus attention à ce qui se passe. Là par exemple on a beaucoup beaucoup parlé à la grand-mère. Ca nous fait une fin particulière. C'est plutôt intéressant. Le jeu est bien amené. Le studio a proposé quelque chose d'assez cosy. Dans l'univers du jeu d'horreur. C'est du huis clos. Ca va pas durer 107 ans. Il y a pas mal de recherches à faire. Malgré tout sur un univers qui est très concis. Et voilà. C'est quelque chose que j'apprécie bien. Et je pense qu'on va essayer de se le faire en let's play. Se le mettre de côté. Pour essayer de faire toutes les fins. Parce qu'il y en a pas... Voilà c'est marqué. Les développeurs ont proposé ça en une à deux heures. Le jeu est fait. Je crois qu'il coûte à peu près 6 euros. Donc si vous voulez vous le mettre dans la wishlist. N'hésitez pas. Et voilà. Pour le coup. Ce petit test tranquille. Pour le coup. Je vous remercie d'avoir suivi ce Celtic Hour numéro 86. Je ferai évidemment une vidéo plus courte. En format 5 minutes. Pour condenser le test de The Wall Steel Stand. Pardon. Si vous voulez suivre le let's play. Bah n'hésitez pas à lâcher un follow sur la chaîne YouTube ou Twitch. Puisque les let's play je les remets sur les deux supports. Passez nous voir sur Discord. Et on a plein d'autres choses. Avec le lien Linktree qui est dans la biographie de YouTube. Et là dans le chat. Pour profiter de tout ce qu'on fait. Autour de la chaîne. Voilà. Merci d'avoir regardé cette émission de découverte. Il y en a plein d'autres sur YouTube. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Je vous dis à bientôt YouTube. Et je vous fais des bisous. Ciao.